On adore pas Dieu en fonction de ce qu'il a fait, on adore Dieu en fonction de ce qu'il fait. Comme chaque mois, la communauté internationale des adorateurs a encore organisé ses 17 juin à la conférence des adorateurs, toujours dans leur cadre habituel, la salle Horizon. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. S'enfuirait. Après ces moments d'adoration, le pasteur Johnny Haron a pris la parole pour annoncer le message des dieux sous le thème « L'adoration, un temps d'intimité ». Vous savez que plusieurs ne sont que chrétiens que dans leur milieu habituel. Il suffit de quitter le Congo et de vous retrouver au fin fond des Etats-Unis, peu sans ceux-là qui peuvent maintenir la flamme des adorateurs. Je vais refaire cette déclaration, c'est que la motivation vaut plus que l'action que nous posons. Paul pouvait dire dans Philippe 1,17, il y en a qui annoncent l'évangile pour des motifs qui ne sont pas purs. Ils sont animés d'un esprit de dispute et c'est à cause de leurs disputes qu'ils sont motivés à annoncer l'évangile. Deux fois, on doit se poser la question de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Parce que le plus important, ce n'est pas de faire. Le plus important, c'est quoi qui nous motive à faire ce qu'on fait. C'est la motivation qui détermine la valeur de mes actes. Je me bouge par terre, c'est une très bonne chose. Je m'agène, c'est une très bonne chose. Je lève mes mains, c'est une très bonne chose. Mais quelle est la pensée qui précède mes actions ? Que de fois on l'a fait pour impressionner les gens. De fois on l'a fait pour jouer leur rôle. De fois on a crié du haut du podium, parlé en langue à haute voix, impressionné les gens. On ne le fait pas pour Dieu, mais on le fait avec des pensées, des motifs que Paul qualifie, des motifs impurs. Pourquoi tu cries quand tu cries là ? Pourquoi tu danses quand tu danses là ? Pourquoi tu t'as chez nous quand tu t'as chez nous là ? Le plus important n'est pas ce que tu fais, mais le plus important c'est la pensée ou la motivation qui t'amène à faire ce que tu fais. On a autant de conventions sur la vie, mais quelle est la pensée derrière les conventions ? Les retraites, on en a de toutes sortes, mais quelle est la pensée derrière les retraites ? Les ministères naissons des champignons, oui, mais quelle est la pensée qui anime tous ceux qui créent des ministères à gauche, à droite, des ministères des prophètes, des ministères des adorations, des ministères de ceci et de cela ? Bien-aimés dans les séries, quelle est la pensée qui nous anime ? Le plus important ce n'est pas ce qu'on fait pour Dieu, le plus important c'est la motivation qui nous anime à faire ce que nous faisons pour Dieu. Et l'adoration ne commence pas par ce qu'on fait, l'adoration commence par la motivation et les pensées. Après avoir été attentif au message de l'orateur, les participants ont posé quelques questions. Il y a des gens qui nous parlent d'intimité quand ils vont à la montagne. Je jeûre à la montagne pour entrer dans des moments d'intimité avec mon Dieu. Vous trouverez que dans l'église de la personne en question, pendant la semaine, il n'y a personne là-bas. Mais ce qui m'a étonné dans les générations actuelles, les jeunes qui se disent avoir soif de Dieu, de parler en langue, ça me contrarie un peu quand on parle de l'intimité. Malheureusement, je n'ai pas été là-bas. La vraie adoration consiste à créer une intimité avec Dieu, dans un certain isolement. Mais contre les enseignements qui suivent, la gauche et la droite, c'est de parler en langue. C'est tout le monde finalement qui parle en langue. Rappin, fâche, j'ai ribe. J'ai même mémorisé beaucoup, je n'ai rien de parler. J'aimerais comprendre est-ce que ce n'est pas une perdition. Rétenez que le prochain rendez-vous de la Synade est prévu le lundi 15 juillet, toujours dans la salle d'horizon à partir des 16 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada